Bonjour à vous deux, bonjour Pascal, bonjour Christophe, bienvenue sur l'île. Toi, Pascal, tu es arrivé mercredi, Christophe jeudi, j'espère que vous avez le temps de visiter un petit peu l'île. Donc, je vais vous demander à chacun de vous présenter, donc je vais commencer par Christophe, pourquoi ? Parce qu'en fait, il est à la droite du père, donc vas-y Christophe, tu peux te présenter, vas-y, commence, je te laisse l'honneur de te présenter. Respect par avis aux anciens. Aux anciens, exactement. Alors moi, je suis coach sportif depuis 1992, je suis formateur depuis 1997. Et aujourd'hui, je forme autant les coachs pour le diplôme qu'après le diplôme. J'ai aussi un cursus qui est un cursus expertise comptable qui m'a permis notamment d'avoir des compétences en gestion des entreprises. Et depuis trois ans maintenant, je suis conférencier au salon body fitness qui a lieu à Paris en mars de tous les ans. D'accord. Cette année, tu y vas aussi. Enfin, l'année prochaine. Cette année, en mars, tu y seras. Qui sera ? Cette année, en mars, j'y serai aussi pour deux conférences. J'y serai les trois jours, mais je donnerai deux conférences, oui. Très bien. Ok. Tu es aussi fondateur du groupe Facebook en partenariat de la forme et qui compte aujourd'hui combien de membres ? On avoisine les 10 000 membres. Donc, que des coachs ? Il y a les deux tiers des coachs français et à peu près les deux tiers des clubs français qui sont sur ce groupe. Et aussi DomTom, mais aussi Suisse. Alors oui, ça, c'est deux autres groupes qui sont les petits frères du groupe français Emploi Professionnel de la Forme France qui sont Emploi Professionnel de la Forme DomTom et Emploi Professionnel de la Forme Luxembourg, Suisse, Belgique. D'accord. Donc, tu recouvres vraiment tous les horizons. Toute la francophonie. Toute la francophonie. Voilà. Pour aider les coachs. Pascal, le père. Un cursus atypique dans le sens où j'ai commencé en STAPS comme beaucoup de personnes qui ont mon entourage dans le sport. Un ancien gymnaste. J'ai commencé à m'intéresser à la vie énergétique avec Monsieur Cazorla qui m'a permis de faire le premier diplôme de préparation physique à l'époque, ça ne s'était pas comme ça. C'est pas du tout connu comme aujourd'hui. Ensuite, j'ai orienté mon intérêt vers le mouvement, l'analyse du mouvement humain, qui m'a permis d'intégrer un DA de biomécanique. Et il me manquait en fait, après une dernière cartouche, qui est le cerveau. Et j'ai pu, j'ai eu la chance plutôt de découvrir mon deuxième mentor qui était, qui est toujours d'ailleurs Monsieur Bertoz, au crèche de France, avec lequel j'ai pu m'intéresser à une grande science, voir comment le mouvement et le cerveau étaient liés. Et découvrir le fait que l'un ne va pas sans l'autre. Et faire une découverte encore plus incroyable, qui est que le mouvement façonne le cerveau. C'était une petite révolution dans mon approche du coaching individuel, du personal training, que j'ai débuté dans les années 80, c'est un petit moment maintenant, 84-85. Et cette découverte m'a amené en fait à aller beaucoup plus loin dans l'individualisation. J'avais déjà commencé avec Georges, qui était en gros les prémices de l'individualisation dans la compétition. On a découvert par exemple qu'il y avait des postes différents, en football, en rugby, et donc on ne pouvait pas entraîner les gens de la même manière. C'était ma première rencontre avec l'individualisation et après ça s'est enrichi de tout ce qui est lié au cerveau. Et aujourd'hui je suis plutôt convaincu du fait qu'on a, face à nous, une complexité qui est énorme, qui gérait par trois piliers, le physique, le neurophysiologique et le cognitif, on va dire le cerveau dans sa globalité. Et ces trois piliers sont indissociables. Si on veut faire un sujet individualisé, on ne peut pas faire la place de l'un des piliers par rapport au contexte qu'on a à gérer. Chercheur aussi ? Chercheur, oui, quand j'étais au Collège de France parce que j'ai fait du doctorat, justement avec les neurosciences et la physiologie. Et ce goût pour la recherche, en fait, il a commencé il y a très longtemps. C'est avec un autre monsieur qui est toujours vivant, monsieur Delage, qui est à Bordeaux, qui était mon prof de physiologie musculaire à Bordeaux et qui m'a fait découvrir le muscle comme je ne le connaissais pas. Et qui va même arriver beaucoup plus tard à des formations, dont on va parler tout à l'heure, sur les faciades notamment. En fait, une fois que je vous ai tous les deux, moi je suis tant diplômé de BPGEPS, qui est un formatant déjà 8 ans. Et j'ai eu la chance de t'avoir en tant que formateur, toi aussi Christophe. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question parce que, par rapport à mon cursus et à la réalité, je me rends compte qu'il y a des coachs qui se forment, d'autres qui ne se forment pas. Moi, je me suis formé, je me suis vraiment formé quasiment, pas encore dans tout, mais dans le plus large possible, donc en neurosciences, en nutrition et en sportif, bien sûr. Et il y a beaucoup de coachs qui ne se forment pas pour diverses raisons. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui la formation est nécessaire ? Donc Pascal, à toi, je... Mon parcours est déjà une première réponse. Je continue à me former. J'investis même dedans tous les ans. Ça peut être 1500 euros que je débourse dans les formations, quelle que soit la forme, soit un congrès, un livre, etc. Donc 1500 euros que tu investis tous les ans. Voilà, c'est environ, ça dépend des amis. Même à ton niveau, tu investis même ? Même à mon niveau, même à mon âge. À mon âge, après tout ce parcours, depuis presque 32 ans de personne de famille, je continue à me former. Et j'en veux pourprendre aussi d'autres métiers, un ingénieur en aéronautique, un mécanicien, même un commercial. Les choses évoluent et se tenir au courant de ces évolutions est important. Pour une raison qui est très simple. La complexité, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le monde réel. On n'est pas dans quelque chose de simple, on est dans quelque chose de complexe. Donc qui dit complexité, dit l'aléa. Et l'aléa, c'est en fait quelque chose qui donne du stress. Quand on ne voit pas ce qui va se passer, en fait on est sous-stress. Et pour éviter de sous-stress, c'est bien d'avoir des connaissances, une information à l'avance. Ce qu'on appelle une information a priori. Et la formation permet d'y répondre en partie et donc de jurer justement cette complexité, d'être moins sous le stress. Notamment comme je me suis en tant qu'indépendant. Quand on est marié avec trois enfants, c'est pas évident quoi. J'ai créé une société, enfin deux sociétés. On est en commun qui est une école, un centre de formation qui s'appelle l'Ufficiatia. Et on vend une troisième. Et c'est aujourd'hui un couteau. Donc tu es en train de dire tout simplement que se former sur l'aspect technique, même si on l'a, il faut y aller. Il faut investir et encore investir. Parce que c'est mieux en permanence. D'accord. Toi Christophe, tu es un peu plus sur la partie on va dire gestion. Donc aujourd'hui, tu formes beaucoup plus les coachs sur la rentabilité de leur business. A toi de me dire un peu plus sur quoi vraiment tu interviens et quelle est la nécessité de se former à travers tes formations que tu proposes. Parce que je pense que c'est hyper important. Quand j'étais jeune coach, en 92 quand j'ai commencé, je me suis aperçu que certains de mes collègues vendaient très très bien le personal training. C'était le début du personal training. Il n'y avait pas beaucoup de personal trainers à l'époque. Mais je me suis aperçu que certains vendaient beaucoup mieux que d'autres. Et puis moi j'étais dans ceux qui vendaient le moins. Et je me suis interrogé. Je me suis beaucoup remis en question. Et au travers de formations dans lesquelles j'ai investi, j'ai réussi à trouver des clés qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir progresser, progresser, progresser et d'arriver de ce que je suis. Sans ces formations, je ne serais jamais arrivé là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la différence, c'est que grâce aux personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont formées, j'ai gagné des années et des années et des années de vie. Parce que, par exemple, Pascal le disait tout à l'heure, lui, quand il donne des formations, c'est par exemple 20 ans, 10 ans, 20 ans d'analyses, d'études, de formations qui va compacter en l'espace de quelques heures et durant lesquelles il va nous délivrer tout un savoir, un savoir de 10 ou 20 ans. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand les coachs viennent, ils vont avoir une sorte d'accélérateur de vie qui va leur permettre, en l'espace de quelques heures, d'emmagasiner ce qu'ils auraient pu emmagasiner seulement en 10 ou 20 ans. Et donc, c'est quand même un sacré avantage. Ça me rappelle souvent le film « Le cinquième élément » dans lequel il y a Mila Jovovitch qui se met devant une télévision et en magazine, en magazine, en magazine, en très peu de temps, beaucoup de contenu, beaucoup de connaissances sur l'ensemble du monde. Et c'est exactement pour moi la même chose la formation. C'est que c'est un accélérateur de vie. D'accord. Donc aujourd'hui, le mot maître, c'est la formation et la connaissance. On est d'accord là-dessus. C'est primordial. Demain, je pense qu'il y aura deux types de coachs. Il y aura les coachs qui se seront formés et qui vont vraiment bien gagner leur vie et les coachs qui seront restés avec leurs bagages et qui auront peut-être cherché à prendre des informations sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, par exemple, où il y a des très très bonnes choses, mais où ça reste assez limitant, effectivement, et qui seront plutôt… Il y aura une disruption. Ce qu'on appelle une disruption, c'est-à-dire une différence significative entre deux mondes de personnel trainer. Moi, j'aime bien une phrase qui dit que ton métier, tu le fais comme un junior, un senior ou comme un expert ou comme un maître. Donc, en gros, c'est à nous de décider pour savoir si on est junior, senior, expert ou un maître. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes des maîtres. Parce qu'en fait, pour moi, le maître, c'est celui qui enseigne. Et l'expert, c'est celui qui connaît vraiment très bien son travail ou son métier. Et celui qui est devenu un maître commence à l'enseigner. Donc aujourd'hui, pour moi, vous êtes des maîtres. Ouais. Je suis assez informé. Donc, on est peut-être plutôt des experts. Et justement, c'est ce qui est important. Il faut souligner, c'est que malgré que vous soyez expert ou maître dans votre métier, vous êtes en perpétuelle évolution grâce à la formation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que vous investissez. Donc, on a un moteur qui est commun, c'est la passion. Voilà, c'est la passion. Donc, ce qui m'a une autre question, c'est aujourd'hui, c'est pourquoi vous êtes là ? Justement, pourquoi, en fait, je vous ai fait venir à La Réunion ? Justement, c'est pour emmener des formations. Donc, toi, Pascal, je vais te laisser parler de tes formations que tu apportes, que tu veux apporter au coach de La Réunion. Donc, vas-y, parle-nous de tes formations. Et surtout, pourquoi ? En deux mots, dis-moi tes formations et pourquoi. À quoi ça sert ? À quoi ils servent ? Le pourquoi, on l'a eu, en fait, aujourd'hui, hier, avec la formation parue sur un site comme l'équipe, par exemple, où on apprend que Roger Federer est repassé numéro 1 mondial. Ce qui est quand même remarquable à son âge, il a 36 ans et quelques mois, et c'est d'ailleurs le plus vieux tennisman de tous les temps à avoir réussi à faire ça. Il va essayer d'avoir son 97ème titre dans son tournoi international. Ce qui est pareil, il est en train d'égaler à un autre joueur américain, qu'un, Agassi, et je pense qu'il va pouvoir le déplacer s'il contient une saucette. Je veux dire par là que les formations que j'essaie d'apporter, c'est un accélérateur, comme disait Chris, mais aussi un catalyseur. C'est-à-dire réussir à avoir l'insight, à comprendre, à demander l'intérêt de faire telle chose. Et dans les trois pays dont j'ai évoqué tout à l'heure l'utilité, l'importance, la physio, la neurophysio, enfin le physique plutôt, neurophysio et cognitif, on a à chercher des billes, pour réussir à s'en sortir avec le travail individuel. Et donc dans les formations proposées, il y a tout ce qui est l'aspect nutrition, par exemple, qui rentre dans le domaine neurophysiologique. Là, cette année, ça sera la perte de poids, ça sera d'autres domaines comme la prise de masse, qui pourraient intéresser certaines personnes. Première formation, perte de poids. Après, le côté cognitif, c'est le côté mentaliste, on a appelé ça. En fait, c'est découvrir les différentes facettes des personnalités des clients, parce qu'on n'est pas une personne, on est plusieurs, on est un peu tous schizo, il faut le savoir. Et donc, le découvrir de quelqu'un, c'est apprendre à mieux le connaître pour mieux l'accompagner. Faire un sujet individuel, c'est un accompagnement individuel. Donc accompagner, c'est connaître l'autre personne. Donc ça passe à faire justement un écriptage, en fait, des différentes facettes qui constituent cette personne, et c'est un peu le but du jeu que j'avais envisagé de développer dans cette formation. Donc beaucoup plus complexe que le disque proposé par des concurrents. Disons qu'il y a d'autres formations, disques comme Color, etc. qui sont, on va dire, simplistes. Or, ce qu'on découvre aussi grâce aux neurosciences, c'est qu'on est dans un domaine de la simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le domaine dans lequel on est est très complexe, et le cerveau trouve des solutions simples. D'où la contraction de simplexité. Et donc, grâce aux neurosciences, on découvre qu'il y a des modèles qui existent, plus intéressants que les modèles un peu raccourcis, qui sont en cas de couleur ou en cas de couleur. L'humain, il ne se résume pas à ça en fait. C'est pour ça que le côté mentaliste, découvert des personnalités d'un client, était intéressant. Donc mentaliste, perte de poids. Et puis après, tu fais aussi tout ce qui est traumatisme. Alors, le troisième volet, qui était plutôt la gestion des bobos, on va appeler ça la gestion des bobos. On peut démontrer que la tendinite n'existe pas. Alors, les pathologies tendineuses, ce sont les premières pouvoyeuses de traumatisme dans les salles de remise en forme. C'est une enquête de 2012 qui a été faite et tout a montré. Donc, à partir de ce principe, que la connaissance des traumatologies en salles de remise en forme peut aider, en fait, à accompagner encore une fois les gens de façon plus intelligente, que ce qu'on fait d'habitude. Et puis aussi, il y a un autre aspect qui est les facias, avec les trigger points, qu'on redécouvre, parce que ça fait pas mal d'années que je fais des trigger points et de la faciathérapie. Et en ce moment, ça devient à la mode. On redonne ces lettres de noblesse à ce tissu qu'on appelle le tissu connoctif, et qui est à l'origine de plein de choses, plein d'adaptations, notamment des traumatismes que soient émotionnels, physiques, d'avoir la peur aux ventes. On voit bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose qui va nous disper, et ça se mémorise dans les faciathés. Donc, on a des gens qui sont traumatisés, émotionnellement, qu'on peut physiquement libérer. D'accord, très bien. Donc, la promotion est hyper intéressante. Toi, Christophe, qu'est-ce que tu proposes comme promotion exactement pour nos coachs ? J'avais envie, pour les coachs de La Réunion, j'avais envie de leur apporter des petites nouveautés, des choses qu'ils n'ont pas forcément ailleurs, et puis qu'ils n'ont pas la possibilité peut-être d'avoir sur l'île, et puis prendre un billet jusqu'à la métropole, ça serait relativement coûteux. Donc, on a préféré venir vers eux. Et quatre modules que je proposais, dont un qui est lié à la création d'un studio de coaching, de façon à obtenir toutes les clés qui permettent de réussir un studio de coaching. Un module numéro 2 qui est lié au gain de clients, c'est-à-dire comment gagner plus de clients et comment faire venir à soi du monde de façon à ce que les personnes puissent nous dire ça m'intéresse, c'est combien. Un autre module qui va à la suite de comment gagner plus de clients qui s'appelle comment mieux vendre et qui est justement, une fois que les personnes nous ont dit c'est combien, mettre en place tout un processus de vente qui fait dire à peu près à 8 fois sur 10, oui c'est bon, j'achète, ça m'intéresse, je me lance avec vous, je veux du personal training, je veux prendre des séances avec vous. Et enfin, un quatrième module qui est un module qui est lié au personal training et aux neurosciences et qui donne entre 5 et 7 astuces qui sont vraiment liées à la connaissance du personal training en rapport avec les neurosciences. Quelque chose de tout nouveau. Là, c'est vraiment un peu en lien avec ce que disait Pascal par rapport à tout ce qui est neurologique, neurologique sur les 3 thèmes en fait hyper importants, physique, neuro, neurophysiologique, utiliser l'autre 3D. Cognitif qui est le gros fonctionnement du cerveau dans toute sa compétitité. Ça rejoint un peu parce que je pense qu'aujourd'hui la neuroscience devient, comment dire, incontournable dans tout ce qui est vente et commerciale ou même peut-être dans la vie entière je pense d'ailleurs. Oui, pour plein de minutes. D'accord. Je crois que vos formations, ça a un coût. Est-ce que vous voyez, c'est peut-être pas un frein pour tout ce qui est, pour les coachs ? Donc, à toi Pascal, de me dire, voilà, est-ce que… Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. J'investis tous les ans environ 1500 euros. Je peux m'envoyer ma comptabilité pour ceux qui en doutent. C'est un investissement. C'est-à-dire qu'un investissement, ça permet de gagner de l'argent ou ça permet de s'améliorer, soit pour justement gagner de l'argent. Se perfectionner, s'améliorer, c'est un peu ce qui m'a toujours un peu… Enfin, ce qui me motive tous les jours, on va dire. Et ça donne du temps. On ne peut pas… Enfin, quand on dit je suis le meilleur, ça a duré un temps parce que, quelquefois, on arrive à l'évidence que quelqu'un est meilleur que nous. C'est une erreur, justement, on l'a bien vu ça. Il a eu quelqu'un qui est meilleur que lui. Et il a vite déchanté quand il a perdu son titre. Ça a lui mis une grosse claque. Donc, cette remise en question, pour moi, c'est fondamental dans tous les métiers. Le nôtre, on y échappe. C'est une règle de base. Et la remise en question, il faut nous rendre compte qu'on a des limites. Tu l'as dit tout à l'heure, les compétences de PPGEP couvrent un certain nombre de domaines et qui sont limités, il faut l'admettre. Et donc, si on veut aller un petit peu plus loin, il faut se donner du temps. Alors, c'est un investissement, certes, mais il ne faut pas peut-être le considérer comme une simple dépense. D'accord, donc, comme disait Napoléon Hill, investit 2 euros et il te rendra beaucoup plus dans le temps, en fait. Donc, toi, Christophe, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire au coach par rapport, justement, à cet investissement ? Est-ce qu'il y aurait des moyens de faciliter ? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller là-dessus pour avoir accès à la formation le plus vite possible, on va dire ? On a la chance en France, contrairement à d'autres pays européens, d'avoir un système qui aide, justement, les coachs à se former. Et notamment les coachs qui sont micro-entrepreneurs ou en profession libérale, en travailleurs indépendants. Et ce système qui est financé par des organismes collecteurs permet justement aux coachs de pouvoir se faire rembourser tout ou partie des formations. D'accord. Des formations qui sont données par des organismes qui sont habilités par le gouvernement, comme Pascal ou comme moi, je suis, organisme de formation habilité par le ministère. Et les formations que l'on dispense de façon à faire en sorte que les coachs puissent s'améliorer, ce sont des formations qui sont en tout ou partie remboursées. Très simplement. C'est une formation très importante. Parce qu'il y a plus de temps peut-être que pas tous les coachs sont au courant de ce qu'on a droit au final. Ça, c'est un droit. Ça, c'est un droit. C'est un droit. D'accord. Donc, je vais reformuler un tout petit peu les choses. Donc, il est très important de se former, très important d'investir sur soi-même. Et moi, en même temps, je veux savoir, c'est OK, mais comment vous trouver, comment vous contacter ? Est-ce qu'il y a un moyen ? Parce que moi, je sais que j'ai vos numéros de téléphone. Mais pas tout le monde a vos numéros de téléphone. Et pas tout. Voilà. Donc, voilà. Dépendance, c'est qu'à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin. Mais les autres, comment ils peuvent vous contacter ? Donc, vas-y. Alors, dites-moi un peu comment on les coach et peut vous contacter facilement ? Est-ce que vous êtes déjà facilement joignable ? Bon, je pense. On est déjà sur Facebook. C'est une première chose. C'est assez omniprésent sur les réseaux sociaux. Oui. En tapant nos noms et nos prénoms. On a même des sites web ou des moyens de nous contacter assez... assez moyens, on va dire, même pour les gens qui sont à distance, même à 10 000 km de là. Oui. Et puis, bon, il y a toujours la Bible de la préparation physique dont il est co-auteur. Exact. Avec Didier Ress, Didier, on te fait un petit signe, on te fait une bise si tu nous écoutes. De La Réunion, bien sûr, au soleil. Qui se cache. Voilà. Et donc, ok. Donc, oui, c'est ce qu'on a voulu dire quand même que Pascal est co-auteur de la Bible de la préparation physique qui est un pavé comme ça, mais intéressant. 20 ans d'expérience, rédigé en 9 mois. Et l'idée d'accélérateur de vie, c'est pas mal parce que c'est même gagné de la vie, on dirait, aujourd'hui. Moi, j'ai envie de le dire, ce que tout à l'heure on disait, c'est que cette Bible, c'est quand même le fruit de 20 ans de... Un petit peu plus. Un peu plus de formation, entre guillemets, d'apprentissage ? Bah c'est déjà le... De connaissances ? Que tu... J'ai commencé à... enfin, j'étais entraîneur de gymnastique, donc j'avais un petit peu déjà goûté à l'entraînement individuel. Et après, être coach. Donc être passion de traîneur, c'est à partir de... Il y a 32 ans en fait que je vais commencer. Et après, la préparation physique est venue avec le DESS que j'ai fait avec Georges Cazorla. L'intégralité en fait de ce que j'ai pu apprendre avec lui et avec d'autres et avec d'autres entraîneurs dans Omena, m'a enrichi en fait. C'est les échanges qui m'ont fait m'enrichir. Ça j'y crois beaucoup aussi, de discuter avec d'autres personnes qui n'ont pas le même vécu. Et s'apercevoir que quelquefois on partage des problèmes communs et que chacun a apporté sa solution. Et ces solutions, ça donne justement des possibilités différentes pour un même cas de figure. C'est ça la simplicité, c'est qu'on a trouvé une petite astuce, une petite stratégie d'adaptation à notre façon par rapport à un problème qui était posé. Et la Bible en fait essaie de résumer tout ça, mais avec un côté un peu plus scientifique. Parce que je prends la preuve et non pas juste en la croyance. Une croyance, ça peut aider à lancer certaines choses, mais quelquefois c'est limitant. On croit que l'acide lactique existe dans le cœur humain, c'est limitant, alors c'est du lactate. Je crois que le lactate, si on prend juste lui, limite la performance, c'est aussi limitant. On voit que c'est l'inverse. Peut-être qu'on aura du dopage de lactate bientôt, parce qu'on a découvert ça chez les rats. Et là, on a rajouté du lactate en état de fatigue maximale. Et bien ils repartent comme en 14, ils pédalent à fond dans la petite roue. Voilà, donc c'est un peu ce résumé qu'on a fait en offre de la rédaction pour partager en fait un maximum. Ça, c'est une autre fois qu'on a avec Chris et Didier, c'est qu'on aime partager nos expériences qu'on a vécues. Et le mettre sur papier, c'est important pour s'en mettre. C'est hyper important le partage. C'est hyper important de communiquer avec d'autres personnes pour pouvoir justement prendre et donner et mettre en commun. Donc voilà, on va dire que la connaissance est collégiale. La connaissance, c'est un bien de l'humanité. Voilà, donc on a pas envie de dire qu'au final, quasiment 20 ans d'expériences, de connaissances, regroupées sur 600 pages. Un peu plus. Un peu plus. D'accord. On a même augmenté la taille du livre pour essayer de dresser à 600 pages, 640 pages, exactement. Alors que si on avait gardé la même taille, on serait à 800. Donc voilà. Donc un livre très, très complet. En tout cas, messieurs, je vous remercie pour cette petite interview. Je vous souhaite de bonnes formations. Bonnes vacances quand même. Vous avez pris des couleurs. On va essayer. Toi, t'es encore blanc. Toi, t'es vraiment rouge encore déjà. C'était la faunesse sur le piton. Voilà, c'est la faunesse sur le piton. En tout cas, merci. Et puis, je vous dis à bientôt et heureux d'être parmi vous. Enfin, que vous soyez parmi nous. Parmi vous parce que je savais vous en ce moment. Et je vous dis à bientôt en tout cas peut-être pour un prochain interview dans un an ou dans deux ans. On prend rendez-vous au Sarah Connors. We'll be back. D'accord. Messieurs, voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous Thierry Techer. Merci à vous. Merci à vous.